Salut à toutes et à tous c'est BGK, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous montrer comment bloquer toutes les pubs sur votre navigateur Google Chrome donc il s'agit d'une extension gratuite sur Chrome qui s'appelle Ublock Origin alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire mais pourquoi ne pas utiliser Adblock qui est plus connue il faut savoir que cette extension là Ublock Origin est plus avantageuse que Adblock sur beaucoup d'aspects très très intéressants donc d'abord il faut savoir que Ublock Origin permet de bloquer absolument toutes les publicités sans exception contrairement à Adblock qui sont payés par Microsoft, Google ou même par Amazon pour laisser passer certaines publicités qui sont dites utiles alors que vous comme moi nous savions que ces publicités là sont quasiment inutiles la plupart du temps donc le deuxième avantage c'est que Ublock Origin consomme beaucoup moins de RAM que Adblock donc on le sait que ces bloqueurs de pub parfois nécessitent pas mal de ressources ce qui fait qu'il consomme vraiment beaucoup de la RAM de votre PC ou même des performances de votre PC tandis que Ublock Origin a une consommation vraiment modérée et le troisième et dernier avantage c'est que Ublock Origin est open source c'est à dire que vous pouvez le modifier et l'utiliser comme vous voulez contrairement à Adblock qui est fixe et structurée donc pour télécharger et installer cette extension là sur votre navigateur donc vous allez venir sur Chrome, vous allez venir ici sur les trois petits points juste ici en haut à droite vous allez cliquer dessus ensuite vous allez venir chercher extension après ça vous allez venir ici cliquer sur accéder au Chrome Web Store donc là le Chrome Web Store va s'ouvrir et vous allez venir ici taper Ublock ou bien Ublock Origin donc ça va vous afficher la même extension une fois que vous avez tapé ça sur la barre de recherche normalement l'extension devrait s'afficher en premier résultat donc la voici, vous allez cliquer dessus et donc là vous allez arriver sur la page de présentation de cette extension comme vous pouvez le voir ici elle a été téléchargée plus de 10 millions de fois donc vous avez ici des images d'ailleurs qui peuvent paraître un petit peu complexes pour l'utilisation de cette extension mais vous allez voir par la suite que c'est vraiment très très simple en bas vous avez une description détaillée de cette extension et ici vous avez les mises à jour, le numéro de la version etc vous avez la taille de l'extension qui est de 3 mégas ce qui est vraiment rien du tout donc du coup pour installer cette extension vous allez venir ici cliquer sur ajouter à Chrome ensuite vous cliquez sur ajouter l'extension et donc là l'extension va se télécharger et va s'ajouter automatiquement à Chrome et donc voilà une fois que l'extension a été ajoutée avec succès vous allez avoir une notification donc on va la retirer, on va venir ici cliquer sur les 3 petits points 1 on va venir cliquer sur épingler pour pouvoir l'épingler ici sur la barre d'extension donc là du coup on va venir cliquer dessus et comme vous pouvez le voir elle s'est automatiquement allumée ou elle s'est automatiquement activée toute seule donc pour l'activer ou la désactiver rien de plus simple vous avez un bouton on, comme vous pouvez le voir il est en bleu donc elle est activée quand on clique dessus elle se désactive et quand on reclique dessus elle se réactive donc vous avez ici un bouton paramètres notamment pour accéder aux paramètres avancés de cette extension alors là franchement je vous conseille de toucher à rien puisqu'il n'y a pas grand chose à bidouiller sur cette application mise à part si vous voulez par exemple venir ici mettre un mode sombre c'est comme vous le souhaitez ou alors le laisser en mode automatique vous pouvez modifier la couleur d'accentuation vous pouvez activer ou désactiver certains paramètres qui sont vraiment facultatifs ensuite ici comme je vous ai dit que l'application est open source vous pouvez venir ici cliquer sur filtrage dynamique pour accéder au code source de cette application et vous pouvez modifier comme vous le souhaitez bien sûr ça c'est uniquement pour les bidouilleurs vous en tant qu'utilisateur simple je ne vous conseille pas d'y toucher donc là pour vous montrer comment fonctionne l'extension je me suis rendu sur youtube là où généralement il y a pas mal de pubs qui s'affichent et en cliquant sur l'extension comme vous pouvez le voir nous avons pas mal de pubs qui ont été bloqués nous avons 9 publicités qui ont été bloquées rien que sur la page d'accueil soit 20% nous avons le nombre de domaines connectés et nous avons le nombre de pubs qui sont bloqués depuis l'installation donc là il faut savoir que si je désactive cette extension et que je réactualise par exemple youtube j'aurai probablement des publicités qui vont s'afficher donc là par exemple si j'ouvre une vidéo parmi ces vidéos là j'aurai probablement des publicités qui vont s'afficher au cours des vidéos si jamais celle ci sont monétisés donc bien sûr n'oubliez pas que si vous voulez soutenir vos créateurs préférés n'oubliez pas de désactiver cette extension là quand vous regardez leurs vidéos donc comme je vous ai dit l'utilisation de l'extension est vraiment très simple et très rapide vous avez juste à cliquer ici à l'ouvrir ensuite vous l'activer ou alors vous la désactiver c'est comme vous voulez rien de plus simple et puis voilà et voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à ma chaîne youtube et à me follow sur twitter et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao bas à des de did 2 1 2 3 3 2 Sous-titrage ST' 501